Les salles de billard poussent comme des champignons partout, dans toutes les villes. Des salles bien aménagées et mobilisant d'importants investissements. Combien coûte l'ouverture d'une salle de billard ? À quelle charge devriez-vous faire face ? Quelle est la marge que vous pourriez dégager ? En fait, le virage a été amorcé en 2014, lorsque le Maroc a été sacré champion du monde du 8-Pool. D'ailleurs, des académies ont été créées pour professionnaliser le jeu et les joueurs qui participent à des tournois nationaux et internationaux. Et si ces salles sont autant nombreuses, c'est que la rentabilité derrière est alléchante. Combien coûte l'ouverture d'une salle de billard ? À quelle charge devriez-vous faire face ? Quelle est la marge que vous pourriez dégager ? Pour une salle moyenne d'une superficie de 400 à 500 m², il vous faudra généralement 4 tables de snokers royales, 4 tables du 8-Pool et une table de mini-snokers. Si vous préférez opter pour le deuxième choix, vous allez débourser 82 000 dirhams, mais c'est déconseillé, car la différence dans le jeu est de taille. Le mini-snokers, lui, n'est pas très en vogue au Maroc. Les tables ne sont généralement pas originales et sont vendues à 50 000 dirhams l'unité, alors que pour une table de 8-Pool, il faut compter 30 000 dirhams. À noter que les tables sont fournies avec des cannes, en plus des extensions, accessoires, lumière, boules, bâches et chauffage pour les tables de snokers. La moquette, elle, vous reviendra entre 100 et 300 dirhams le mètre carré. Si l'on ajoute à tout ça les frais d'aménagement, électricité, peinture, éclairage, plomberie, etc., tout le coût d'investissement est grosso modo compris entre 2 et 2,5 millions de dirhams, sans compter la composante du local. Maintenant que notre salle est aménagée, équipée et prête à être exploitée, le propriétaire doit faire face à des charges dont le gros va vers le personnel et l'entretien. Pour le personnel, les salaires varient entre 2 500 pour les serveurs, 3 500 pour les barmen et entre 8 000 et 12 000 pour les gérons. N'oubliez pas de réserver quelques sous pour l'entretien des tapis, qui doit être fait tous les 2 ou 3 mois. Sinon, un nouveau tapis coûte 6 000 dirhams pour le snoker royal, 4 000 pour le mini-snoker et 1 200 pour le 8-pool. En tout, le propriétaire d'une salle de billard dépense chaque jour entre 4 000 et 5 000 dirhams, mais engrange entre 6 000 et 8 000 dirhams de revenus et qui peuvent atteindre jusqu'à 10 000 dirhams par jour. Ce secteur est connu pour être rentable, avec une marge bénéficiaire qui tourne aux alentours de 35 à 40 %. Le retour sur investissement est réalisé entre 3 et 5 ans. Ce n'est donc pas un hasard si ce domaine attise les convoitises de nouveaux investisseurs.